Yes, bonsoir, bienvenue, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Twitch de ce côté, bonsoir YouTube de ce côté, bienvenue pour ce 19ème... 19ème, waouh, la semaine prochaine on sera à 20, 19ème cours de japonais avec Julien Fontanier. Nous partons pour une heure de cours, nous allons avoir deux cours de vocabulaire aujourd'hui et un cours de grammaire. Nous allons voir une nouvelle particule qui est la particule Yori et nous allons voir des cours de vocabulaire 1 sur les insectes et les reptiles. Ça quel plaisir de savoir dire comment, je sais pas, j'allais dire araignée mais en fait je suis même pas sûr que c'est compris dans insectes et reptiles araignées. Bah non, mais sinon ça ferait des titres à rallonge, je sais pas, bref. Et ensuite les vacances à la plage, on va apprendre un cours de vocabulaire sur les vacances à la plage. Allez, on va bien voir. Donc bonjour à tous et à toutes bienvenues, j'espère que vous allez bien. On se met en scène japonaise, juste ici, comme ça, voilà. Du coup, j'espère que vous allez bien. Désolé, pendant l'intro il n'y a pas eu de musique, c'est vrai. J'ai lancé le timer, j'ai oublié de lancer la musique, je suis allé jouer avec mes chats. Pendant 5 minutes, je suis revenu, j'ai capté qu'il n'y avait pas de musique. Oups, désolé. J'espère que vous allez bien, mettez-vous à l'aise. Nous partons pour le premier cours de vocabulaire sur les insectes et les reptiles. Allons-y. Alors, je précise une chose avant que ça commence. Donc, je confirme bien ma théorie de, quand j'ai le casque rose avec les oreilles de chat, ça me fait entendre le son de l'ordi beaucoup plus fort. Et quand j'ai un tout autre casque, le son de l'ordi est beaucoup plus faible. Donc, pensez à augmenter le son de votre téléphone ou de votre ordinateur pour bien entendre Julien Fontanier. Vous remarquerez que j'ai moi-même baissé le son de mon micro, de manière à ce qu'il soit au même niveau que celui de Julien. Donc, quand Julien va parler, il parlera à peu près à ce niveau-là. Je ne peux pas le mettre plus fort, donc j'ai baissé le mien. Mais normalement, ça devrait être correct. À vous de mettre le son à fond. Nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours de japon. La leçon de vocabulaire du jour porte sur les insectes et les reptiles. Vous allez voir, j'ai mis beaucoup d'insectes, un peu de reptiles. J'ai même réussi à caser un batracien au milieu de tout ça. Et du coup, ça va vous permettre d'élargir davantage votre vocabulaire en ce qui concerne les espèces animales. Très bien, merci. Justement, vu qu'il s'agit d'espèces animales, c'est comme d'habitude. Les mots que je vous donne ont des kanji, mais dans la vie de tous les jours, on ne les écrit essentiellement qu'en katakana. Mais moi, ici, je vous donne le kanji, parce que c'est quand même bien de voir à quoi il ressemble. Et puis, je vous écris la lecture en shiragana s'il s'agit d'une lecture purement japonaise. Ou en katakana s'il s'agit d'une lecture sino-japonaise. Tous les mots de secours, je ne les ai pas choisis par hasard. Tous ces kanji ont quasiment tous une clé commune, qui est ce kanji-là. De l'insecte. On veut dire l'insecte, en japonais, mushi. On l'a déjà vue, cette clé. On l'a déjà vue, cette clé, je ne sais plus pourquoi. Mais elle me dit quelque chose. On voulait également dire les reptiles. Et en fait, cette clé, on va la retrouver dans quasiment tous les kanji qui vont composer tous les mots de vocabulaire qu'on va voir aujourd'hui. Je me demande si dans le sud des animaux, on ne l'a pas vu déjà. C'est intéressant parce que cette clé, c'est un peu comme la base de secours de vocabulaire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, voir un peu tous les kanji qui ont une clé commune pour comprendre. Ici, vu que c'est la clé de l'insecte, on comprend que tous ces mots qu'on va voir ont la clé de l'insecte en commun. C'est vrai que c'est assez pratique parce qu'une fois que tu as appris juste le kanji de insecte, à quoi il ressemble ? Comme ça, dans une phrase, quand tu vois ce kanji popper, tu sais qu'on parle de l'insecte et à toi de te débrouiller avec ce qu'il y a à côté pour deviner quel insecte en particulier. Mais ça aide beaucoup. C'est comme quand on avait appris les voitures, si je me rappelle bien. On avait le kanji des voitures et donc dans ambulance, dans voiture de police, dans taxi, dans plein de trucs, non peut-être pas taxi, mais dans plein de trucs comme ça, il y avait toujours le même kanji de, peut-être pas voiture, mais de véhicule ou quelque chose comme ça. Bref, cette idée des kanji clés, c'est très chouette pour se retrouver, je trouve. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Ah, berg, même cette couleur marron, elle n'est pas belle. Ça prouve que les insectes, c'est caca. Ah, la fourmi se dit en japonais, Ahri. Ahri. Oui, du coup, le kanji, là, il est juste à gauche, il est un petit peu aplati, mais il fait quand même partie de ce kanji. Ahri. Vous pouvez écrire, si vous le souhaitez, dans le chat, en romaji, les kanas. Ahri. Il n'y a encore personne qui a fait une blague sur Harry Potter dans le chat, putain, je suis un peu déçu, là. Je vous ai connus plus au-dessus de... Ouais, non, non, aujourd'hui, vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas réveillés, là, je vous... non. La mouche se dit en japonais, Ha-e. 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 Donc, H-A-E. Ha-e. L'abeille se dit en japonais, Hachi. Ha-chi. Donc, tout à l'heure, c'était mouche, Ha-e, et là, c'est l'abeille, Ha-chi. Et puis, tant qu'on voit l'abeille, je vous mets également le miel, qui se dit en japonais, Ha-chi-mitsu. Ah bon ? Ha-chi-mitsu. Oh, ça sonne bien. Ha-chi-mitsu. Le miel de l'abeille. Ha-chi-mitsu. Donc, on retrouve le même kanji, celui de l'abeille. Oui. Le moustique se dit en japonais, Ka. Ah bah alors là, ça, on va s'en sortir, je pense. Ka. Le moustique, ça se dit Ka. Juste Ka. Voilà, tout simplement, Ka. Ouais, je cherchais une blague, j'ai rien qui venait. Juste Ka. Le papillon se dit en japonais, Cho. Cho. Ça, je le savais, grâce à Cho-ji, dans Naruto. Le mec dans l'équipe de Shikamaru et de Ino, celui qui est un peu costaud, et qui mange tout le temps. Une de ses méga attaques, c'est qu'il se fait pousser des ailes de papillons, justement. Cho. Cho. Alors, ce terme, c'est un terme qu'on va surtout utiliser pour nommer les différentes races de papillons. Mais si on veut dire un papillon, genre, ouais, il y a un papillon dans le jardin, ça va être Cho-cho. Oh, ça va, putain. Et franchement, on a des mots qui sont faciles. On n'oublie pas, ce kanji-là, c'est un kanji qui veut dire qu'on répète une deuxième fois celui qu'il y avait juste avant. Si je ne me confonds pas. Donc, c'est Cho-cho. Ce n'est pas Jo-jo, attention, c'est Cho-cho. Donc, voilà, deux fois le même kanji. Ici, attention, il n'y a pas l'allongement, dans le cas de deuxième kanji. Ah, Cho-cho. Si certaines personnes peuvent le mettre. Donc, voilà, je vous le mets en parenthèse. On peut également dire ça Cho-cho. Bon, c'est un peu comme tout le monde veut, quoi. La libellule se dit en japonais Tombo. Ici, cette lecture... Comment il l'a dit ? Se dit en japonais Tombo. Putain, il le dit avec la bouche ferme, on dirait. Tombo. Ici, cette lecture n'a aucun lien avec les lectures purement au sino-japonaises respectives de ces deux kanji. D'accord. La sauterelle se dit en japonais Inango. Ah, il est trop fort pour les prononciations. Inango. 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 Inago. Le gros français qui arrive. Inago. Inango. Inago. En japonais, il y a plein de termes différents, selon si c'est plutôt une sauterelle, plutôt un criquet. Bref, ne vous prenez pas la tête, je vous mets ici le mot principal. Il va falloir que je révise bien en fait ce cours où il explique bien la prononciation des... Inango. L'araignée. Putain, je suis tellement pas dans l'axe. Je voulais faire un gros plan en mode comme ça, mais je suis... Bon, bah tant pis, c'est foiré, c'est des choses qui arrivent. L'araignée, quel plaisir, on est parti. Il dit en japonais Kumo. 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 Ah, j'ai... Non, même là, j'ai vomi. Kumo. Vous vous souvenez, je ne l'avais pas mise dans la liste des mots de vocabulaire sur le cours d'Halloween. Vous avez dit que je la mettrais plus tard dans un cours sur les insectes. Et bah, du coup, la voilà. Tu as respecté ta parole. Attention, c'est également comme ça que l'on dit le nuage. C'est le même mot, la même intonation. Kumo. Merde, mais c'est terrible. T'imagines les enfants qui disent « Regarde, maman, les belles araignées dans le ciel. » Ou alors, un jour, le petit, il fait « Maman, regarde, il y a un nuage dans le ciel. » « Oui, mon fils, c'est normal. » « Oh, mon Dieu, mais c'est une araignée ! » C'est horrible. Mais rien que pour ça, j'arrête d'apprendre le japonais. Je ne veux plus aller au Japon. Donc, voilà, faites attention. Bon, le nuage, ça s'écrit avec ce kanji-là. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes kanji. Mais pour le coup, phonétiquement, les mots sont les mêmes. Kumo. Le scorpion se dit en japonais « Sasori ». Ça, c'est facile, ça. Sasori. Sasori, ça, c'est un membre de l'Akatsuki, justement. Et je crois qu'il a même le kanji du scorpion tatoué, là. Non, peut-être pas, en fait. Non, je ne sais pas. Sur sa bague ? Non, je ne sais plus, en fait. Oui, peut-être sur sa bague, en fait. Je pense que les fans de Naruto connaissent déjà ce mot parce que, voilà, dans l'Akatsuki, il y a ce type-là qui ressemble un peu à un scorpion. Je ne vous spoil rien. Putain, effectivement, tu ne spoil pas du tout parce que moi, je ne pensais pas à ce physique-là de personnage, en fait. Mais du coup, il s'appelle « Sasori ». Ouais, « Sasori », c'est ça. « Sasori », ok, bien joué. Le scarabée se dit en japonais « Kogane-mushi ». Oh, putain. « Kogane-mushi ». « Kogane-mushi ». Ici, on retrouve « Mushi », notre kanji pour l'insecte. Et les deux premiers, ça veut dire respectivement « jaune » et « or ». Donc, voilà, un scarabée qui est souvent de couleur dorée. Ici encore, il existe plein de noms différents pour définir un scarabée en japonais. Je vous donne le terme principal. La coccinelle se dit en japonais « Tento-mushi ». « Tento-mushi ». « Tento-mushi ». La chenille se dit en japonais « Kemushi ». « Kemushi ». Ici, c'est facile, on retrouve « mushi », notre insecte. Et « ke », c'est un mot que l'on a déjà vu dans le cours sur le corps humain. Ça veut dire le poil. Du coup, voilà, la chenille... Ah oui, c'est vrai ! « Ke ». « Ke ». « Ke ». Attends, c'était quoi la blague que je disais ? Non, on avait fait une blague sur... En plus, c'était quoi le... Il n'y a pas un truc ? Ah, je ne me rappelle plus ce qu'on disait. Oui, c'est un insecte avec plein de poils. Oui, logique. Et là, du coup, « Mushi », on le retrouve bien en kanji à part. Et pas intégré dans un kanji avec d'autres symboles. Ah oui, « Kamino, kamino, kamino ke ». C'était ça. C'était ça, c'était cheveux, dieu et papier. Donc, aucun rapport avec... Avec poils. Pourquoi j'ai pensé que c'était poils, en fait ? Je ne sais plus. L'escargot. Se dit en japonais « katatsumuri ». Katatsumuri, c'est joli, ça. Katatsumuri. Escargot. Katatsumuri. Il y a une syllabe en plus. La limas. Se dit en japonais « farode ». Ah non, ce n'est pas ça. Namekuji. Namekuji. Vous vous en doutez peut-être. C'est bien le terme qui a donné son nom à la race dans Dragon Ball. Les Namek. Namek. Les Namek. Même si dans Dragon Ball, ça s'écrit Namek. Avec une petite pause. On remarque que les Namek, ils ont des antennes qui ressemblent à peu près à des limaces. Et d'ailleurs, ils ont tous des noms qui font plus ou moins écho à différentes sortes de limaces ou d'escargots. Ça, je ne l'avais jamais utilisé. Sauf Piccolo qui, lui, pour le coup, c'est un instrument de musique. Et tous les démons qui servent, le roi démon Piccolo dans Dragon Ball, quand Goku est enfant, ont également des noms d'instruments de musique. C'est stylé, ça. Ça, c'est vraiment stylé, je trouve. La grenouille. Se dit en japonais « kaeru ». « Kaeru ». « Kaeru ». La grenouille. « Kaeru ». Le serpent. Se dit en japonais « Hebi ». Oh ! « Hebi ». « Hebi », ça me parle. « Hebi », ça me parle. Il doit y avoir un truc dans Naruto avec Horoshimaru. Avec ses invocations. Il doit y avoir une invocation qui s'appelle quelque chose comme ça. « Le lézard. » « Attends, la grenouille, c'est quoi ? » « La grenouille. » Se dit en japonais « Kaeru ». « Kaeru ». Ah non. Non, je réfléchissais à s'il y avait un nom d'une grenouille dans Naruto qui portait ce nom-là, mais ça ne me dit rien. « Le lézard. » Se dit en japonais « Tokane ». Ici encore, ne cherchez pas. Cette lecture n'a aucun lien avec les lectures purement ou signes japonaises respectives de ces deux kanji. Et du coup, là, on remarque que grenouille, serpent, lézard, on retrouve encore cette clé de l'insecte, qui anciennement correspondait également aux reptiles. C'est pour ça qu'elle fait partie de ces kanji. « Tokage ». Enfin, « Tokage ». « Tokage ». Le caméléon se dit en japonais « kaméléon ». Ça va être difficile, ça. Là, je suis sûr qu'il y en a qui disent « Oh, putain, enfin un mot qui vient de l'anglais ! » Ça commençait à bien faire tous ces kanji. Oh non. Je trouve que c'est très dur. « La tortue », se dit en japonais « Kame ». « Kame ». Ah oui, mais même le signe, on le reconnaît. « Kame House », c'est une tortue géniale, ça. Je ne sais plus comment il s'appelle en VO. Mais « Kame House », c'est le symbole qu'au début de Dragon Ball, Goku et Krillin, ils ont dans le dos et sur le cœur. « Kame House », il s'appelle dans l'original. Alors ça, je pense que c'est un kanji que tout le monde connaît. C'est fou, hein ? Vraiment, le kanji, je le vois automatiquement, je reconnais la tortue. Parce que c'est le kanji qui représente l'école de tortue géniale dans Dragon Ball, que Goku et les autres ont sur leur uniforme. C'est un kanji qu'on voit énormément dans l'animé, et d'ailleurs qui, je pense, est revenu à la mode grâce à Dragon Ball. En fait, c'est un kanji qui, pendant très longtemps, a été considéré comme un kanji non officiel, non usuel, qui n'était pas, par exemple, moi, notamment, dans mon kanji Tokana, il n'y est pas ce kanji. Et vu que dans Dragon Ball, c'est un kanji qui est énormément utilisé, moi, j'ai l'impression que grâce à Dragon Ball, le kanji est revenu à la mode. Maintenant, les japonais le connaissent, tous presque, l'utilisent, et notamment dans la 5e édition du kanji Tokana, donc récemment, le kanji est redevenu un kanji usuel. Donc, je ne sais pas si c'est exactement grâce à Dragon Ball, mais en tout cas, c'est super cool de voir à quel point une œuvre comme ça qui influence tout un pays peut rendre un kanji usuel. Je trouve ça hyper stylé. Genre, ça fait trop plaisir. Moi, je trouve ça génial. Par contre, je suis désolé, Julien, à chaque fois que tu t'apprêtes à raconter une histoire, je suis désolé, je me pose avant, je la raconte avant, sans savoir que tu vas le faire, en fait. Et je m'excuse. D'ailleurs, pour ceux qui se le demandent, oui, bien sûr, c'est de là que vient le kame de Kamehameha. C'est la vague déferlante de la tortue, donc voilà, Kamehameha, la tortue. Ah là, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas, ça. Et pour finir, le crocodile, se dit en japonais Wani. Wani. C'est un mot que l'on a déjà vu dans le palindrome, vous vous souvenez peut-être à la fin du cours sur la particule Tau. Qui se lisait à droite à gauche. Ici, pour le coup, ce n'est pas la clé de l'insecte ou du reptile. Ça, ici à gauche, vous le reconnaissez. C'est la clé du poisson. C'est la clé du poisson. Voilà, historiquement. Sakana, le poisson, Sakana. Le kanji du crocodile considère que le crocodile est plutôt un poisson. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que dans un prochain cours de vocabulaire, on va faire exactement pareil que ce qu'on a fait ici avec la clé de l'insecte, c'est-à-dire mettre plein, 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 plein de kanji qui ont cette clé en commune, mais on va le faire avec la clé du poisson. Et du coup, on verra plein, 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 plein de noms de mammifères ou de poissons, en fait, un marin. C'est stylé, ça. Qui, dont les kanji, seront composés de cette clé du poisson. Voilà. Et puis moi, du coup, je suis excité. Et j'espère que vous l'êtes également. Oui, peut-être pas excité non plus, mais très, très... Je ne vous mets pas le dragon, je ne vous mets pas le dinosaure, parce qu'on les a déjà vus dans le cours sur les animaux sauvages. Et alors, peut-être... Dragon, animaux sauvages, on n'oublie pas. Peut-être que ça vous inquiète de voir tous ces mots dont les kanji sont un peu compliqués. Je vous dis qu'on ne les utilise pas. Je vous dis que parfois, il y a des lectures qui n'ont pas de lien avec les kanji. Rassurez-vous, c'est assez rare dans la langue japonaise. Ça concerne surtout les animaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en général, on écrit le nom des animaux en katakana. Pour l'instant, on voit beaucoup de cours sur les animaux. Il y en a encore d'autres qui sont prévus, donc ce sera encore le cas. Mais pas de souci, ce ne sera pas le cas pour tous les cours de vocabulaire. Après, ça redeviendra normal et tranquille. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. On n'oublie pas. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Ah ouais, alors là, il était beau son sourire. Mais ça sentait qu'il a pris plaisir à faire son cours, là. Il était chaud et à la fin, il disait « Putain, là, il faut que je souris, là. Ça fait 10 cours que je n'ai pas souri, là. Il faut que ça sorte et tout. » Il a lâché son meilleur sourire de la saison 2, là. C'était bien. J'ai aimé ce cours. J'ai aimé ce cours et je n'ai pas eu l'impression que les mots étaient trop compliqués. On n'est pas sur un cours de vocabulaire comme les formules de politesse qui est encore aujourd'hui un cours où j'ai beaucoup de mal parce que les formules sont en rallonge et tu n'as pas vraiment de quoi t'accrocher à quelque chose pour t'en souvenir. Là, il y a beaucoup de mots déjà que je connaissais, en plus, par chance. Donc, c'est plutôt cool. On va passer maintenant à un cours de grammaire, mesdames et messieurs. Ça va être un petit peu plus difficile. Le vocabulaire, ça va, c'est simple. Là, c'est la grammaire. C'est un petit peu plus dur. Nous allons découvrir, apprendre et comprendre la particule Yori. Il y a deux canas. Yori. Nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours de Japon. Yes ! Ouais, Yori. La particule que l'on va étudier aujourd'hui est la particule Yori, qui s'écrit comme ça, avec deux hiragana, comme c'était le cas pour Kara et Made. Il s'agit de la particule de deux choses différentes. Allez, on se concentre. La première chose, c'est que, tout comme Kara, elle permet de préciser dans une phrase le point de départ. Alors, aujourd'hui, la particule du point de départ principal, c'est Kara. Pardon, Kara ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On a vu le cours Kara ? Ça ne me dit rien. Ah ! Ah oui, on l'a vu. Ah oui, mais on l'a vu il y a deux ou trois semaines. Ah ! Ah ! J'ai oublié. Oups. Yori, on va surtout l'utiliser dans un style soutenu, pour être un peu plus poli quand on a besoin de l'être. Mais bon, c'est clairement, c'est exactement la même utilisation pour le point de départ. C'est surtout la deuxième utilisation de la particule Yori qui va nous intéresser le plus. Cette deuxième fonction, c'est d'indiquer dans une phrase la base pour une comparaison. On va faire plein de comparaisons, on verra ça en détail tout à l'heure. Mais bon, on va juste avant ça s'attarder très rapidement sur Yori en tant que point de départ. Ça va être très rapide, vous allez voir. C'est exactement comme Kara. C'est-à-dire que c'est le point de départ, aussi bien spatial que temporel. Et la seule différence, c'est que ça a un côté un peu formel, un peu poli. C'est notamment ce qui va être utilisé dans des programmes télé pour donner l'heure de début d'un événement. Donc on est un peu poli envers le public qui va venir regarder un peu le spectacle. Je vous donne un exemple. Le film commence à 6h. Avant, on faisait Egawa Rokuji Kara Hajimaru. Ah mais oui ! Putain, comment j'ai fait pour oublier ça ? Mais oui, d'accord, je me rappelle. Pardon, je vais peut-être gueuler un peu fort. Eh bien, ici, c'est exactement pareil. Si je mets Egawa Rokuji Yori Hajimaru, rien ne change. Sinon que la phrase est un peu plus polie. Polie, d'accord. Là, vous allez me demander, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre le verbe à la forme polie ? On peut, ce n'est pas obligatoire. En fait, la forme polie qu'on met sur les verbes, c'est quelque chose de différent. Mais on verra ça plus tard, lorsqu'on s'y attardera dans un cours consacré. Et puis, bien sûr, la particule Yori, pour dire à partir de, s'utilise également avec la particule Made. Je vous donne un exemple. Je vais de Kyoto à Tokyo en bus. Ça, on sait faire. Watashiwa basde, Kyoto kara, Tokyo made iku. Encore une fois, je peux très bien remplacer la particule Kara par la particule Yori. Ça ne change rien au sens. Sinon que, encore une fois, c'est un petit peu plus soutenu comme style de langage. Bon, ça, je n'en parle pas plus. C'est franchement facile. Il n'y a rien de... Tu ne changes rien. On connaît déjà tout. Choisissez l'une ou l'autre. C'est une qu'utilise de plus. Je vous l'ai dit. C'est comme quand... Alors, je vais donner un exemple avec le peu de ressources que j'ai en anglais. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un en anglais, can you, can you, ben moi, c'est vrai que depuis toujours, j'ai pris l'habitude de dire could, could you pour avoir un langage un petit peu plus soutenu et pour me démarquer un petit peu plus dans les... Ouais, parce qu'il fallait quand même que je l'ai mon brevet, tu vois. Donc, pour me démarquer un peu plus pendant les contrôles, là où tout le monde écrivait can you, can I, ben je disais could you, could I. Voilà, c'est les deux mots, les deux seuls mots que je connais en anglais. Je n'en connais pas d'autres après, désolé. C'est carin. Yori, ça s'utilise surtout dans les programmes télé, ce genre de choses, quand on vous dit le tel animé commence à 9h du matin, pour ceux qui regardent Dragon Ball Super, le dimanche matin. Heureusement que c'était à l'écrit. C'est la deuxième utilisation. Et là, accrochez-vous, les choses deviennent sérieuses. La particule yori va servir de base, de comparaison. En français, ça va être par rapport à, comparer à, ce genre de choses. On va y aller progressivement. Je vous donne des exemples. Moi, je veux dire tout simplement, les chevaux mangent des fleurs. Pas de problème. Umawa. Ah, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais j'allais dire, comment on dit fleurs, c'est ana, et comment on dit chevaux, uma, et en fait, je voulais faire la phrase, mais je n'ai pas eu le temps. Hanao taberu. Si je veux préciser, les chevaux mangent des fleurs plutôt que de la viande. Ici, je dis qu'ils mangent des fleurs, mais je compare à la viande qu'ils ne mangent pas. Pour ça, on va utiliser la particule yori. Umawa. Nikuyori. Hanao taberu. J'adore le kanji de la langue. Il est trop stylé. Nikuyori. Je dis qu'ils mangent des fleurs, mais plutôt que de la viande. Il y a cette idée de comparaison. Par contre, tu le mets au début de ta phrase. Les chevaux, plutôt que de la viande, les fleurs, ils les mangent. En général, la base de comparaison qui est indiquée par la particule yori se place dans une phrase après le thème. Les fleurs, ils en mangent. Ici, il s'agit du thème. Dans ma phrase, la comparaison porte sur les fleurs et sur la viande, mais je peux faire porter la comparaison sur autre chose. Si je veux regarder par exemple, les chevaux mangent des fleurs plutôt que les vaches. Donc voilà, les vaches, elles vont manger du foin et les chevaux, eux, ils vont plutôt que ce que mangent les vaches manger des fleurs. Comment tu fais alors ? À ce moment-là, ma comparaison est entre les vaches et les chevaux. Umawa, ushiyori, Hanao taberu. La construction de la phrase ne change pas. Mais avec le contexte, on comprend qu'ici, ce qui est comparé, ce n'est pas les fleurs et les vaches parce que les chevaux, ils ne vont pas manger des fleurs plutôt que manger des vaches. Ce n'est pas possible. On comprend que c'est les chevaux qui font ça plutôt que les vaches. Oui, c'est débile ma réaction en mode « pourquoi ce n'est pas normal ? » Bien sûr, parce que si tu lis en français « les chevaux mangent des fleurs plutôt que les vaches », on comprend exactement ce qu'il vient d'expliquer. Et je n'en prends conscience qu'aujourd'hui. Je vais creuser un peu. Si je veux dire « les chevaux mangent plus de fleurs que les vaches ». Donc ici, la nuance est différente. Dans la phrase précédente, je disais que les chevaux mangeaient des fleurs et les vaches pas. Dans cette nouvelle phrase, les deux mangent des fleurs, mais les chevaux en mangent plus que les vaches. La nuance est sur la quantité. La phrase va être la même « umawa usiyori hana otaberu », mais on va rajouter ici juste avant le verbe « yoku », qui va indiquer la nuance sur la quantité, la fréquence. « Yoku ». Et ce mot « yoku », on va beaucoup le retrouver lorsqu'il va s'agir de comparaison pour indiquer l'idée qu'on le fait plus que quelqu'un d'autre. « Yoku ». « Yoku », on va prendre quelque chose. « Yoku », c'est un adverbe. Le prochain cours va être entièrement consacré à l'étude des adverbes. On aura plein de choses à dire dessus, mais en quelques mots, l'adverbe, il se pose juste avant le verbe. Adverbe, il complète le verbe. Donc, dans notre phrase, c'est ce qui va être le plus lié au verbe. Donc, en japonais, on va le placer comme ça juste avant le verbe. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas trop réfléchir à ce qu'est un adverbe. On va utiliser « yoku » juste avant le verbe, et puis on sera content. Je suis content. Maintenant qu'on a bien compris tout ça, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Si je veux dire « les crocodiles mangent plus d'araignées que les serpents ». Bon, ça, c'est exactement la même chose que ce que l'on vient de faire. C'est facile. « Wani wa hebi yori kumo yokutaberu ». Mais ici, je ne sais pas, peut-être pas vous, mais moi, il y a quelque chose qui me dérange dans cette phrase, il y a une ambiguïté. En fait, dans la phrase japonaise, on ne peut pas savoir si c'est « les crocodiles mangent plus d'araignées que de serpents ». Donc, vous avez entendu, le crocodile mange les deux, puis là, en fait, il mange plus d'araignées que de serpents. Ou si c'est « les crocodiles mangent plus d'araignées que les serpents n'en mangent ». Donc, les crocodiles et les serpents mangent tous les deux des araignées, puis on dit que les crocodiles en mangent plus que les serpents n'en mangent. Et alors, comment tu vas faire ? Cette ambiguïté, on ne l'avait pas dans les phrases précédentes, parce qu'on parlait soit de chevaux qui mangeaient de fleurs plutôt que de la viande, donc ça ne pouvait pas être la viande qui mangeait des fleurs, vous comprenez, ou on parlait de chevaux qui mangeaient plus de fleurs que les vaches. Donc, encore une fois, ça ne pouvait pas être le chevaux qui mangeaient des vaches. Donc, l'ambiguïté n'existait pas. Mais ici, bon, je ne connais pas tout à fait bien la chaîne alimentaire des reptiles, mais on ne sait pas si c'est le crocodile qui mange les serpents et les araignées, ou si c'est les crocodiles et les serpents qui mangent tous les deux araignées, mais les crocodiles qui en mangent le plus. Et alors, pour pallier à cette ambiguïté qui est réelle et qui nous pose véritablement problème, vous êtes, vous, très mal à l'aise actuellement devant votre PC à cause de cette ambiguïté, je le sais, on va avoir besoin de ce petit truc qu'on va rajouter pour préciser le comparé, qui est « no ho ». Voilà, le kanji « ho », c'est sa lecture, c'est ino-japonaise, et ensuite, on mettra la particule qui nous intéresse, je vais vous montrer, vous allez comprendre. « No ho ». « No ho », il va indiquer dans la phrase « le comparé », ce que l'on compare à la base de comparaison. Donc, regardez. Tu peux la redire, cette phrase, s'il te plaît ? « Comparer ce que l'on compare à la base de comparaison ». « Comparer ce que l'on compare à la base de comparaison ? » Donc, phrase « le comparé ce que l'on compare à la base de comparaison ». Je vais revenir plus en arrière. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc, « no ho », il va indiquer dans la phrase « le comparé ce que l'on compare à à la base de comparaison ». Oui, 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 je vois exactement. Regardez. Oui, je regarde. Soit je veux dire « les crocodiles mangent plus d'araignées que les serpents ». Donc ici, les crocodiles et les serpents mangent des araignées, mais je dis que les crocodiles en mangent plus que les serpents. Et à ce moment-là, dans ma phrase, je vais indiquer que c'est « crocodile » qui est comparé au serpent. Ça ne sera plus « wani wa » mais « wani no ho ga ». On ne peut pas mettre « wani no ho wa », on est obligé de mettre « ga » pour justement insister sur le comparé. La partie « ga » permet d'insister. Oh, ça change beaucoup de choses. Si je veux dire « les crocodiles mangent plus d'araignées que de serpents », donc les crocodiles mangent les deux, mais ils mangent plus d'araignées que de serpents, ben ici, ça va être l'araignée qui va être le comparé. Ça ne va plus être « kumo ho » mais « kumo no ho ho ». Du coup, voilà. La base de comparaison, c'est quoi qu'il en soit « hebi ». Mais dans un premier cas, c'est les crocodiles qui est le comparé, et dans le deuxième cas, ce sont les araignées. J'espère que vous comprenez bien ce « no ho » qui permet d'insister ainsi et de préciser contre une éventuelle ambiguïté sur ce qui est le comparé dans notre comparaison. Oui, oui, j'ai compris, mais là, c'est un petit peu… Là, oui, comme tu l'as dit, tu rentres dans le vif du sud, tu commences à… La grammaire de comparaison, on n'est plus en mode « le sujet, le thème, le lieu ». Ah non, là, c'est… Oui, là, on commence à… On attaque les choses sérieuses un peu, j'ai l'impression. Ce « no ho », on peut aussi l'utiliser dans des phrases où il n'y a pas d'ambiguïté, mais pour être bien sûr de ce qu'est le comparé, les Japonais, tant qu'ils peuvent donner, tant qu'ils peuvent surenchérir d'informations qui permettent d'avoir des ambiguïtés, c'est quelque chose qu'ils vont énormément faire. Même si c'est une langue à contexte, pour eux, ce qui est très important, c'est que l'information soit entièrement donnée et entièrement intégrée par l'interlocuteur. Du coup, voilà. Ouais, d'accord. En gros, les Japonais, quand tu leur dis « bon, vous me faites une rédaction de 500 mots », ils te rigolent, ils te regardent et ils rigolent, en mode « haha, je vais t'écrire une phrase ». Une phrase, mais la description va tenir sur 500 mots. Très bien. « No ho », on va aussi parfois l'utiliser dans des phrases, comme c'était tout à l'heure le cas avec « les chevaux, les fleurs, la viande », pour préciser qu'elle est le comparé, même si on n'en est pas besoin. Là-bas, le contexte nous disait que, quoi bien soit, tout était compris. Allez, lâchez rien, lâchez rien. Ok, on a tout vu pour cette histoire de comparaison. J'espère que vous n'avez pas fait d'overdose d'araignées parce que, à l'heure de les voir se faire bouffer par l'un par l'autre ou avec une quantité différente, ça ne m'étonnerait pas. D'ailleurs, mes excuses à toutes les personnes qui sont arachnophobes. On verra plus tard d'autres utilisations de la particule Yoli. Notamment, on la verra énormément avec les adjectifs. Alors, les adjectifs, on ne les a pas encore vus, on les verra dans la saison 3, on fera plein plein de choses dessus, vous verrez, ce sera génial. Mais en fait, la particule Yoli va surtout être utilisée pour comparer des adjectifs, pour faire ce qu'on appelle en français le comparatif de supériorité. Le crocodile est plus grand que le serpent. Le serpent est plus petit que le crocodile, etc. Donc là, on utilisera à fond la particule Yoli. Et vous verrez, ce sera même beaucoup plus simple que tout ce que l'on vient de voir maintenant dans les exemples que l'on a utilisés avec des verbes. Ceci étant fait, je vous donne vos exercices. Comme d'habitude, vous avez des phrases de thème et de version dans lesquelles je vous fais utiliser la particule Yoli comme point de départ et surtout comme base de comparaison. paraisseur. Waouh, il y a des phrases qui sont... Il y a des tournures de phrases qui sont compliquées là. Le contrairement... Compliqué un peu. La fourmi. Le chat, la fourmi, on a dit quoi ? Potter, Harry. La mouche. Haé. Le ciel. Oh merde, le ciel, c'est quoi ? Je vais dire une baisseur. Je vais dire sola. J'ai peur de confondre avec un autre mot, justement. Non, c'est sola. C'est sola, ok. Par et surtout comme base de comparaison. Faites bien cet exercice, c'est très important. Je vous donne plein d'autres exemples que ce que l'on a vu ici. Ici, on s'est beaucoup concentré sur une même phrase avec le verbe taberu. Tiens, là. Il y est là, le noho, juste ici. Et plein de nuances. Donc, vous allez avoir plein d'autres verbes, plein d'autres phrases. Donc, encore une fois, j'insiste, faites ces exercices. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain. Eh, mais ça lâche ses meilleurs sourires en ce moment-là. C'est énorme. Excellent. Oui, donc, j'ai pas rêvé. Vous pouvez, tu vois, cacher dans les exercices, vous avez des petits cours de vocabulaire en plus. Là, vous pouvez apprendre à dire utiliser, transpercer, piquer, le voyage, être humain, le jardin et le préservatif. Je suis curieux de voir dans quelle phrase il a été utilisé. Mesdames et messieurs, nous passons, attention. Oh putain ! Oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Mesdames et messieurs, nous passons au cours de vocabulaire qui durera 10 minutes pile sur... Oui, je sais, vous n'y étiez pas pris. Sur les vacances. Ah oui, mais vous ne rigolez pas, rigolez pas. En plus, ce n'est pas cool parce que Julien n'est pas parmi nous ce soir, il est occupé et il va regarder la rediffusion après. Et il va voir que tout le monde se fout de sa gueule, là, juste parce qu'il a un chapeau de paille. Luffy, quand il a un chapeau de paille, on ne se fout pas de sa gueule. Alors, pourquoi vous rigolez, Julien ? Ce n'est pas très gentil. Continuez. Ce n'est pas très gentil de faire ça, je trouve. N'hésitez pas à continuer. Allez, on y va. C'est parti. Let's go. Allez, go. Bah dis donc. Heureusement que j'ai pris ma bouée. Sinon, je me serais peut-être noyé. Bonjour à toutes les... Eh, bah dis donc. Attends, mais qu'est-ce qu'il... Mais Julien, qu'est-ce qu'il... La saison 2, les intros, il y a... T'as perdu un gage. Non, mais c'est ça, t'as perdu un gage. Parce que là, la saison 2, ça y va, les intros. J'ai envie de la revoir, ça ne vous dérange pas. Je sens étonnamment que ça vous dérange pas. Je ne sais pas pourquoi. Allez, go. Ouais, allez, go, ouais. Euh... Bah dis donc. Heureusement que j'ai pris ma bouée. Sinon, je me serais peut-être noyé. C'est horrible en plus. Bonjour à toutes les... Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler des vacances à la plage. Le mot vacances, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça vient du français, c'est vacances. On a plein d'autres termes pour dire vacances en japonais. Bon, je vous ai pris un des mots principaux. Il y en a un autre qui est yassumi, qui veut également dire le repos de manière générale. Yassumi, le repos. Et puis la plage, vous l'avez également vu dans le titre de la vidéo, c'est sunahama. On verra plus tard dans le cours, avec les mots de vocabulaire qui arrivent là, comment il est composé. Donc, je n'en parle pas davantage pour l'instant. Sunahama. Chers amis, on est parti. Oh, Sunah ! Comme le village de Sunah dans Naruto. Le sable, Sunahama. Le soleil, on l'a déjà bien vu jusqu'à maintenant. On a vu plein de termes pour dire le soleil. Oh, le soleil, on l'a vu, oui. Le premier qu'on avait vu, c'était... Hi. Et après... Ah, j'ai oublié le reste. Oh non, comment on dit le soleil ? L'astre. La planète, le soleil, la lastre. Oh mon dieu, j'ai oublié. Taïo. Taïo, c'est ça. Putain, merci le chat. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je vous le mets quand même dans le tableau parce qu'il me paraît indispensable. La mer se dit en japonais Umi. L'océan, Umi, se dit en japonais Taïo. Le U, il a vraiment prononcé U, U, comme un U, 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 Umi. Umi. Et l'océan, c'est Taïo. Ce sont deux termes que l'on a déjà vus en partie dans le cours sur la carte du Japon. La mer, on avait vu notamment sa lecture sino-japonais, ce qui est Kai. Et attention, Taïo, ça se prononce exactement comme le soleil, l'étoile. Sauf qu'on a une petite différence. L'océan, au niveau de l'intonation... Putain, oui, c'est vrai ! Mais c'est vrai en plus, oui, j'avais pas... Putain, je l'ai dit il y a deux minutes en plus. L'océan se prononce Taïo. Et le soleil, c'est Taïo. Refait ? L'océan se prononce Taïo. Taïo. Et le soleil, c'est Taïo. 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 Ouf ! Ça va être compliqué, ça, par contre. Même si c'est les mêmes canas, au niveau de l'intonation, on va pouvoir différencier ces deux mots. La vague se dit en japonais Nami. Oh, Nami ! C'est de là que vient le nom du personnage féminin dans One Piece. Et c'est également de là que vient le terme Tsunami, que l'on verra plus tard dans un autre cours de vocabulaire. Donc pour l'instant, je ne m'attarde pas dessus. Ah, nickel ! Le surf se dit en japonais Saafbodo. Saafo. Donc ça, c'est la planche de surf. Et l'activité, le sport, se dit en japonais Saafing. Saafing. On a également un terme japonais qui est Nami Nori. Nami Nori. Donc littéralement, monter sur les vagues. Oh, stylé ! Nami Nori. La sirène se dit en japonais Ninyo. Au niveau des kanjis, c'est l'homme plus le poisson. Donc un homme poisson, plus exactement une femme poisson. Ah oui ! Et alors, je vous permets d'insister. Ici, vous avez entendu le Gyo, c'est un son nasal que l'on prononce avec le nez. C'est Nyo. 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 C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé en détail dans le cours sur l'intonation des mots japonais. Mais à chaque fois que je prononce un mot comme ça avec le nez, vous, ça vous paraît bizarre dans les commentaires. Vous me dites, mais t'es sûr que tu l'as pas mal prononcé ? Non, non. Vous voyez sur la fiche de vocabulaire, ici, voilà, on a un Han d'Akouten. Ça veut dire que le son en G est prononcé avec le nez. Waouh ! J'aime pas ! On va en avoir pas mal dans ce cours de vocabulaire de son comme ça, naso. Donc je préfère vous prévenir, comme ça, vous n'êtes pas étonné. Le sable se dit en japonais, Suna. C'est de là que vient le nom du village du sable, dans Naruto. Et du coup, on arrive sur notre plage de sable, Suna Hama. Donc on retrouve le camp du sable et Hama, vous avez deviné, c'est la plage. Le château de sable se dit en japonais, Suna Sobi. On retrouve encore une fois le sable en première position. Asobi, c'est la forme nominalisée du verbe jouer. Qu'est-ce que c'est qu'une forme nominalisée ? On verra ça plus tard dans la saison 3 sur les verbes. Mais en gros, du coup, voilà un jeu de sable, un château de sable. Suna Sobi. Le chapeau de paille se dit en japonais, Mungiwaraboshi. Ah, Mugiwara, ça vient de là ! Evidemment, vas-y comment tu le prononcées ? Se dit en japonais, Mungiwaraboshi. C'était une très belle porte, Kikwin. Et oui, dans One Piece, l'équipage de Luffy, tout le monde les appelle les Mugiwara. Et bien non, je comprends, parce que Mugiwara, c'est le chapeau de paille. Ou alors juste paille, puisque Booshi, c'est le chapeau du coup. Chapeau de paille, Mugiwara. Booshi, on l'a déjà vu dans le cours sur les vêtements du quotidien, c'est le chapeau. Et Mugiwara, c'est la paille. Je pense que les connaisseurs de One Piece ont déjà entendu parler de ce mot. Donc, en fait, quand ils parlent de l'équipage de Luffy, ils disent les pailles. Ouais, c'est quand même mieux en japonais. Les Mugiwara, ça sonne beaucoup mieux. Les lunettes se disent en japonais, Mängane. Ah, je ne peux pas le prononcer ! Mängane. Non. Mängane. Mängane. Les lunettes de soleil se disent... Sunglasses ! Pardon, j'ai confondu. Sangulas. 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 On n'est pas loin, finalement. Ça va. La bouée se dit en japonais, Ukiwa. Ukiwa. Le deuxième kanji, c'est l'anneau. On l'a déjà vu dans le cours sur la Saint-Valentin. Et du coup, Uki, encore une fois, ça vient du verbe Uku, flotter. Du coup, voilà, un anneau qui flotte, c'est une bouée. Alors, comment on fait, là, ça fait plusieurs fois qu'on voit ça, pour combiner un verbe et un nom. Encore une fois, soyez patients, on verra ça en détail dans la saison 3. On pourra combiner des verbes et des noms, on se fera plaisir. Pour l'instant, on apprend les mots tels qu'ils existent. Ça fait quand même un peu peur. Le maillot de bain se dit en japonais, Mizuni. Mizuni. Ni. Mizuni. Ni. Le coquillage. Se dit en japonais, Kai. Kai ? Ce... Putain, mais Kai, c'est un mot qu'on voit souvent. Kanji a un sens très large. Donc, en fait, ici, le coquillage que l'on a précisément sur l'illustration, on va dire Makinai. Donc, on retrouve le kanji de Kai. Maki, ça veut dire enroulé. Oui, comme l'écharpe, comme le maki. Vous connaissez sûrement les sushis maki, qui sont enroulés avec une algue autour d'eux. Donc, ici, voilà, c'est un coquillage qui s'enroule autour de lui. Et alors, pour la petite anecdote, Kai, même si ça ressemble carrément à une lecture sino-japonaise, c'est la lecture purement japonaise de ce kanji. Voilà, ça, c'est la petite anecdote pour ceux qui aiment bien, tout comme moi, à l'oreille ou juste à l'œil, reconnaître une lecture purement japonaise d'une lecture sino-japonaise. Le crabe se dit en japonais kanji. Kanji. Tout simplement, kanji. La mouette. Je fais une pause, elle n'est pas trop mignonne, la mouette. Je la trouve beaucoup trop chou. Se dit en japonais kamome. Kamome. Quand je vous dis la mouette, le terme exact, c'est le go et l'encendré, mais je pense que tout le monde comprend si j'utilise le mot mouette en français. Et alors, la mouette comme le crabe, ce sont des animaux, donc le réflexe, c'est que, comme d'habitude, on n'utilise pas trop les kanji, mais on va surtout écrire ces mots en kana. En plus, la mouette, ça va, si je ne me trompe pas, à droite, c'est le kanji de l'oiseau. Et la gauche, à gauche, putain, c'est un kanji assez étonnant, qu'on ne voit pas rarement. Qu'on ne voit pas souvent, je veux dire. Le ballon se dit en japonais ou bien Ce mot, vous reconnaissez les deux kanji ? Le premier, c'est le vent. Le deuxième, c'est le bateau. Donc, pourquoi est-ce que vent et bateau, ça fait le ballon ? En fait, ça vient de l'origine du ballon, qui, à l'époque, servait à faire des montgolfières. On attachait une sorte de bateau à un grand ballon qu'on remplissait d'air pour le faire voler. Du coup, voilà, vent plus bateau, c'est ce qui a donné son nom au mot « ballon ». Oh ! Alors ça, par contre, c'est intéressant. Vent plus bateau égale montgolfière et donc, du coup, égale ballon. Ça, c'est stylé, je trouve. La serviette se dit en japonais « taoru ». « Taoru ». Voilà, ça vient de l'anglais. Je vais sûrement mal le prononcer, mais c'est « taoru ». Eh bien, moi, je ne le prononcerai pas. « To-well ». « La crème solaire » se dit en japonais « hiya-ke-do-me ». On a pas mal d'autres termes, mais je vous ai sélectionné celui-ci parce que le coup de soleil se dit « hiya-ke ». Ah, c'est bien ça. Et du coup, voilà, on le retrouve juste au-dessus. « Tome », ici, « dome » avec le dakuten, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire « arrêter ». Donc voilà, la crème solaire, c'est ce qui arrête les coups de soleil. La valise se dit en japonais « su-tsuke-su ». Le sac « su-tsuke-su ». Non, « su-tsuke-su ». Putain, j'ai du mal avec ça. « su-tsuke-su ». « su-tsuke-su ». « su-tsuke-su ». Se dit en japonais « kaban ». « kaban ». Quand je vous dis le sac, je vous parle d'un sac à main, d'un sac de voyage. Enfin bref, un sac en toile, quoi. Le parasol se dit en japonais « higasa ». « higasa ». Ce deuxième kanji « kasa », c'est le parapluie. Et du coup, voilà un parapluie. Oh, le kanji du parapluie qui est trop stylé. Parapluie pour le soleil. Vous avez tous, je l'espère, reconnu le kanji du soleil en première position. Eh bien, c'est un parasol. Et puis, ça correspond également à une ombrelle. Trop stylé. Le palmier se dit en japonais « yashi ». « Yashi », c'est encore une fois un mot que l'on va surtout écrire en kana. C'est exactement pareil que pour les animaux et les fruits. En fait, tout ce qui correspond à une espèce vivante de base, mais tout ce qui est classé par espèce, par famille, vous voyez, donc les animaux, les fruits, les végétaux dans le cas du palmier, ce sont des mots que l'on va de manière générale écrire en kana. On ne va pas trop utiliser les kanji. Et pour finir, le phare se dit en japonais « toodai ». « Toodai ». Quand je vous dis le phare, je vous parle bien sûr du bâtiment, pas des phares de voiture. « Toodai ». Bon, voilà. Dans ce cours sur les vacances à la plage, je ne vous ai pas beaucoup parlé de faune aquatique. C'est normal parce que je vous prévois un cours spécialement consacré à ça qui va sortir par la suite. C'est le TLC. Voilà ce à quoi on s'en tient. J'espère que ce cours, chers élèves, vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite d'excellentes vacances, que vous soyez à la plage ou non. Oh, merci. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Il a été d'actualité ce cours, ça tombe bien. Je suis un élève, sérieux. Je m'abonne. Cours non disponibles. C'est quoi ça ? Trop stylé. Je veux voir qu'est-ce que c'est le cours non disponible. C'est quoi ça, cours non disponible ? Le cours que tu as sélectionné n'est pas encore sorti. En attendant, révise les dernières leçons. Putain, trop stylé. Il met des feintes et tout maintenant. C'est trop cool. C'est énorme. Mesdames et messieurs, nous allons nous en tenir là. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était notre petite heure de cours de japonais. J'espère qu'elle vous a plu. Merci encore beaucoup à Julien Fontanier. Son Twitter et son Facebook apparaissent juste là. N'hésitez pas à aller le follow si vous voulez avoir plus, 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 plus. Il a aussi un Instagram. Là, c'était en 2017. Peut-être qu'il n'avait pas encore créé à l'époque. Du coup, on va se quitter là. On a tenu même pas une heure, 50 minutes. C'était assez rapide, mais assez intense. On a vu beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Et la particule qu'on a apprise aujourd'hui, enfin, particule ennemi quand même, parce qu'on en a vu un peu plus là, la comparaison. C'était assez sympa. Merci à vous d'avoir été là. On va se mettre comme ceci. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux personnes qui ont sub durant le live. Désolé de ne pas vous avoir lu. J'étais concentré. Nous avions Mistfix, qui a resub pour ses 5 mois. Merci pour ton message. Nous avions Pierre Ferreira, qui a resub pour ses 11 mois. Nous avions Lilou Kitsune, qui a envoyé 200 bits. Nous avions NamuNaiLive, qui a resub pour ses 5 mois. Nous avions l'Inévitable, qui a resub pour ses 2 mois. Nemi, Nemi et Ria, qui a resub pour ses 2 mois. YounaVanNeuve, qui a sub en prime. BigLion, 74, qui a resub pour ses 17 mois. Je crois que c'est le deuxième dans la course. Et encore une fois, c'est pas de chance. On n'a pas pu entendre ton son. Quelqu'un d'autre a fait resub pour 17 mois. Je ne sais plus. Je crois que c'était pendant le live. I've been at the Freddy's. Et on n'a pas pu entendre le son de la notif. On ne sait toujours pas quel son on entendra quand quelqu'un a resub de 17 mois. C'est trop cool. En tout cas, merci beaucoup. Bientôt un an et demi. Ouais, ça fait beaucoup. Et pour finir, Macaropog. Macaropog. Qui arrive ça pour ses 14 mois. C'est cool. Merci à vous d'avoir été là. On se dit à demain. Pour ceux que ça pourrait intéresser. Demain, je vais jouer à Super Mario 64. Mais je vais aller à fond dans le speedrun. Là, c'est bon. Je me suis assez entraîné. Je connais la route. Maintenant, à partir de demain, ça va être enchaînement de run, de run, de run. Et on va essayer à chaque fois de battre mon record personnel. Et de descendre le temps. Et d'un autre côté, de monter. De monter dans le classement mondial. Mais ça, ça sera demain. Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai hâte. Mais je crois que je vais... C'est un truc vraiment que j'ai hâte. Et ça, je ne peux pas le... Je n'ai même pas envie de me retenir jusqu'à... Il faut attendre ce jour-là. Je pense que c'est des lives que je vais faire peut-être une heure ou deux. Mais genre dans la journée, tu vois. Je ne vais pas attendre 20 heures. Je vais faire ça à 14, 15, 16 heures. Des fois, je me sens chaud. Je lance une petite run comme ça sur Twitch vite fait pour ceux qui sont là, par exemple. Le truc pas trop officiel. Et j'ai battu mon record et tout. Donc j'ai trop hâte de faire ça en live demain en votre compagnie. A demain pour ceux qui seront là. A la semaine prochaine. Pour ceux qui seront là aussi pour le cours de japonais. Merci, mais je trouve juste avant que je l'ai quitté. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à quand vous voulez sur Twitch. Moi, je ne vais pas stream plus longtemps puisque je pars direct travailler. Je vais monter la vidéo... Je vais finir de monter la vidéo que j'upload pour jeudi. Mais ce ne sera pas la rediff de 5NATF. Elle me prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Je suis désolé. Bisous tout le monde. Et portez-vous bien. Pas de red ce soir ou quoi que ce soit. Des bisous à bientôt. Bye bye. Regardez, je suis déjà parti mais je dave juste avant.